Le radis de la méduse, chapitre 34, la jauge. Françoise était un salsifis blanc amélioré qui comptait beaucoup pour Jordan. C'était un peu comme sa seconde racine. Lorsque Jordan s'était repiqué sur l'île aux fagots, c'est grâce au ralliement de la botte de Françoise qu'il s'était facilement imposé comme le leader de la Révolution. Pour la remercier, il l'avait nommé agent de dispatching de Crotin de Cheval. C'était un poste éminent que Françoise n'avait pas hésité à déserter sitôt qu'elle avait appris la disparition de sa mandarine chérie, une dénommée Yasmina, dans le sac du carré des artichauts. Depuis, elle fut reutée partout à la recherche de sa protégée. Elle sortait d'un rang de brocoli lorsqu'elle tomba tige à tige avec un pied de maïs en pleine tergiversation. « Auriez-vous ? » commencèrent-ils ensemble. Et ils se turent, interdits. « Allez-y ! » dirent-ils ensemble, bien que le salsifié remuait le premier. Le maïs oscilla mal à l'aise. Quoi qu'il en soit, je... C'était absurde ! Ce début de phrase avait été prononcé simultanément par les deux végétaux. Françoise éclata de rire, imitée par Jack. « Je suis Françoise, et puis je tra-recher chaperouine m'en si la frorine, vous n'allez rien au autre point vous ne vois pas trop rire des fois hasard. » Françoise avait repris son mode d'expression naturelle, mais comme elle continuait de parler en même temps que Jack, tout se mélangeait. Tout à coup, le pied de maïs eut une idée. Il fit comprendre à Françoise par signe qu'il l'a laissé parler la première. « Pourquoi me ? » demanda Françoise. Alors Jack lui fit signe qu'il allait prendre la parole. « Je n'ai pas eu l'honneur d'être présenté à la mandarine dont vous me parlez, » dit-il. « J'ai rencontré Coco Chianure, des noix de coco, des poireaux, et naturellement du cresson, mais pas de mandarine. » « Quoi ? Coco Chianure il est sushlil au fagot ? D'où ? D'où ? » « À la cressonnière, mais il a dû partir maintenant. Et mon citron, l'avez-vous croisé ? » « Ben oui, hein. J'y est ce vespieux. Il avait tout une ringie de poireux à haute chez Asimbulb. Puis il avait l'air rudement pressé. Je l'ai mûché dans le chôte d'jolge. Mais l'autre, j'ai connu des agrumes, plus gentils quand même. Avec lui, point moins de... Vous comprenez ce que je veux dire ? « Elle me mandarine, elle, elle est plus gentille. Elle ne sait pas, point pourrais-je produire de l'aîné. Donnez-moi une mollée d'aïoud, elle le retrouvait. Puis elle ne le regretterait point. » Le saxifis marqua un temps d'hésitation. « Disez-moi une mollée, ils sont si naturels, vos berbes, » ajouta-t-il. « Au direouette, vraiment, qu'os avez poissé d'un détoile, dérigné. » « Écoutez, » répondit Jacques, « vous m'avez l'air un peu boui, psychologiquement, bien sûr. » « Cela t'a-t-il d'ajouter pour empêcher Françoise de se récrier. » « Nonobstant, je suis Jacques, le maïs de ses agrumes, ce qui signifie que je suis prêt, tout à fait prêt, à vous aider dans vos recherches. » « Néanmoins, et je suis certain que vous me comprendrez, je suis préalablement engagé auprès d'un citron à qui j'ai promis de façon tacite et nonobstant contractuelle de veiller sur lui et de lui rendre son cher fiancé. » « Voici donc ce que je vous propose. Amenez-moi à la jauge, afin que je m'assure que tout est bien qui finit bien, à la suite de quoi je me mettrai en quête de votre Yasmina. » « Oh, ben l'eau, merci ! J'ai du grand maïs, on n'avait qu'à me suivre, et je veux marrer l'eau beau. J'ai un même point de camion d'ichy. » Les deux légumes contournèrent une bêche rouillée et s'approchaient d'un fagot à demi-carbonisé lorsqu'ils butèrent sur une protubérance cendreuse qui génie. Françoise la fit rouler du bout de la racine et un navet de piètre apparence apparut. « Comment tu t'appelles ? » demanda Jack. « Tony ! » anonna le légume. « Tony, le fiancé de Sandy ! Par la barbe de Hulk ! C'est toi que je cherche ! » Tony ne répondit pas. Il avait perdu connaissance. « Bois un jus ! » dit Françoise. « Loche navieuse qui brée ! Pichez combos qui se rapprochent ! Dépêchez-vous ! Herméthèse et au radeau ! Je m'envoie aller prévenir Jordan et vos hommes wesh du secours ! » « Ok ! » dit Jack. Et il pousse la Tony dans la pente de terre sablonneuse qui s'enfonçait sous le fagot. « Restez près de chez Perouès ! » cria Françoise en s'éloignant. « Il y a un pur sans-fond ! Omitant de chez le jauge ! » Jack s'engagea dans la tranchée qui s'enfonçait dans les entrailles de la terre faisant rouler Tony devant lui. L'obscurité ne tarda pas à être totale. L'humidité et la prêcheur étaient comme un baume bienfaisant. Jack appela. « Sandy ! Sandy ! Êtes-vous là ? » « Qui appelez-vous ? » demanda Tony sur lequel ce prénom avait fait l'effet d'une douche d'hormones de boutirage. « J'appelle un citron envers lequel j'estime avoir des obligations » répondit Jack. « Un citron ? Du nom de Sandy ? » Tony perdit à nouveau connaissance. Il venait brusquement de prendre son passé en plein bulbe et ses sentiments profonds, étouffés par les vicissitudes d'un destin contraire, s'étaient réveillés avec d'autant plus de violence qu'ils étaient restés longtemps enfouis. Mais de même que le soudain rappel d'une vive souffrance peut causer un état végétatif, de même le désir exalté peut tirer un légume du plus profond des comas. Et c'est ce qui se produisit dans le cas de Tony qui ne tarda pas à se ressaisir. « Vous avez parlé d'un citron ? » demanda-t-il à Jack. « C'est exact. » « Du nom de Sandy ? » « Oui. » « Est-il lourd, charnu, ovoïde ? » « Oui. » « Mais c'est elle, c'est Sandy ! » « Mais je viens de vous le dire. » « Sandy, Sandy, mon agrume ! » s'écria Tony qui, bousculant Jack, se mit à dévaler la pente. Jack lui emboîta la racine en criant « Attention, puissant fond ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada 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 »